Mardi, les dix ans de la tragédie de l'Île-Verte seront commémorés. 32 personnes âgées sont décédées dans l'incendie de la résidence du Havre dans la nuit du 23 janvier 2014. À surveiller cette semaine sur nos ondes, des reportages spéciaux sur ce drame qui a bouleversé le Québec. Nos collègues du Journal de Québec proposent également un dossier ce week-end et au cours des prochains jours. On en parle avec Louis Deschênes, qui est directeur adjoint de l'Information au Journal de Québec. Bonjour, Louis. Bonjour, Simon. Bien, d'abord, vous avez rencontré l'une des deux seules rescapées toujours vivantes de ce drame. Et c'est vraiment un texte bouleversant parce qu'elle n'oubliera jamais ce qui s'est passé dans la nuit du 23 janvier 2014. Oui, absolument. Écoute, c'était une des rencontres marquantes, je te dirais, des dernières semaines parce qu'on est retournés à l'Île-Verte. Et Mme Lafrance, Colette Lafrance, est une des personnes dont on avait parlé énormément parce que c'est une miraculée, un peu comme l'autre survivant, je dirais, en 2024 de cette tragédie, qui est M. Conrad Morin. C'est des histoires qui nous avaient marquées énormément. Et là, c'est de savoir comment on a vécu les années qui ont suivi. C'est ça qui nous a intéressés aussi. Ce n'est pas de revenir seulement sur les événements ou les histoires qu'on nous a racontées et qu'on a racontées à l'époque, en 2014, mais c'était surtout de voir les dix années suivantes, comment ça s'est passé pour des intervenants de première ligne, pour des miraculés comme Mme Lafrance. Et elle nous disait que les premiers mois, ça a été extrêmement difficile. Imaginez, elle est relocalisée dans une résidence à trois pistoles et dans les premiers mois, il y a une alarme incendie, une fausse alarme. Mais quand l'alarme part et on entend le bruit de cette alarme, imaginez comment la dame se sent. Elle a l'impression de revivre et de se replonger dans les événements tragiques. Alors, elle nous racontait que c'était un des moments aussi traumatisants et comment c'était difficile de passer à travers. Tellement que, par la suite, les dirigeants des résidences où elle était, ont dit « Mme Lafrance, on ne peut pas lui faire subir ça. Il faut absolument l'écarter en quelque sorte. » Ou en tout cas, qu'elle ait un traitement spécial pour les exercices incendies. C'est quand même incroyable. Et à la fin de son témoignage, moi, ce qui m'a marqué aussi énormément, c'est de voir, tu sais, on parle quand même de personnes âgées qui se connaissaient. Et elle a mentionné « L'espérance que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de foi dans son commentaire, l'espérance que j'ai, c'est qu'on sera tous réunis un jour. » Et ça, sincèrement, c'était très touchant. Et vous vous êtes penché également sur les premiers répondants, parce qu'il ne faut pas les oublier, les gens qui sont arrivés là, parmi les premiers qui ont tenté également de secourir des gens. Ce sont des premiers répondants qui sont marqués à vie par ces événements. Absolument. Il y a eu énormément de... On sait qu'il y a eu énormément de critiques après l'incendie. On cherchait des coupables. Il y a eu la commission d'enquête du coroner Cyril Delage. Mais on a peut-être oublié à travers tout ça qu'il y a des êtres humains, pompiers volontaires, ça peut être également des agents de la Sûreté du Québec, qui, la nuit du 23 janvier 2014, ne s'attendaient pas du tout à vivre, évidemment, un tel drame comme tout le monde, mais arrivent sur les lieux. Ils sont les premiers. On parle de Simon Lavoie, qui est un jeune pompier volontaire à l'époque. Dominique Pellerin, également, de la Sûreté du Québec. On leur a parlé. Et encore là, c'est des témoignages touchants, intéressants. Et à travers toute cette histoire, je pense que c'est important de ramener le fait qu'on a eu des héros qui ont réagi sur le moment. Ils ont mis leur vie en danger. Et finalement, ils ont réussi à sauver des gens. Et il y a eu quand même 32 décès, on le sait. Mais il y a 20 personnes qui ont survécu. Et quel aurait été le bilan si ces gens-là n'avaient pas fait preuve d'autant de courage? Parce qu'ils ont été les premiers. Il y en a eu d'autres après. Mais ils ont été les premiers. Et eux, assurément, ont sauvé des vies. Imaginez aussi que c'est des images qui restent marquantes à vie, parce qu'il y avait des personnes, évidemment, qui étaient décédées à travers le lot. Donc, c'est un dossier qui va se décliner sur plusieurs jours. Qu'est-ce que les gens pourront lire au cours des prochains jours, Louis, de vos articles? Oui, demain, notamment, il y a deux choses demain. On parle de la reconstruction de la nouvelle résidence. Bon, c'est sûr qu'on se rend compte dans tout ça qu'il y a des délais administratifs au Québec qui sont souvent trop longs, parce que ça a repris plus de 10 ans. La résidence n'est toujours pas en fonction. Mais encore là, à travers ça, il y a un message d'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir à dire le symbole. Quand on passe sur la route 132, pendant 10 ans, les gens voyaient l'espèce de vide. Et c'est de ça dont on va parler, dans le sens qu'à l'été, quand on va inaugurer cette résidence-là, qui va avoir le nom de résidence de l'Ancrage, au même endroit où était la résidence du Havre, évidemment que ce sera, comme on me disait souvent, on ne tournera jamais la page au complet parce que c'était trop difficile dans la communauté, 32 décès. Mais il y a quand même une renaissance dans cette reconstruction-là. Et l'autre chose que je vous invite à lire demain, qui est vraiment très intéressante aussi, c'est comment la mairesse suppléante, elle a été plongée là-dedans. Parce qu'on va se souvenir, Simon, que l'élection municipale avait eu lieu au mois de novembre, donc quelques mois avant, deux mois et quelques semaines avant, là. Et tout de suite après les fêtes, et on sait comment est-ce que c'est la sermentation et tout ça, des fois c'est un peu long, puis alors elle n'était en fonction, ça ne faisait pas longtemps qu'elle était en fonction. Et en plus, elle, comme conseillère, ne s'attendait pas du tout à avoir à vivre un tel drame parce qu'on va se souvenir que la mairesse de l'époque était en vacances à ce moment-là, comme bien des Québécois le font à l'occasion, durant l'hiver, profitait du soleil et était au chaud. Mais imagine comment... Elle, elle est restée sur les lieux les 24 premières heures. Et d'une minute à l'autre, sa vie a basculé. Elle devait gérer une des pires tragédies dans l'histoire du Québec. Donc ce sera très intéressant à lire. Donc Louis, on te suit toute la semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Au plaisir, Simon. À bientôt. Bye-bye.